Gaïs Alias Geek & Fit Alias Geek & Faf Gaïs Que passe Pourquoi Pourquoi tu m'as bloqué Qu'est-ce qui se passe Alors juste pour expliquer les gens Pourquoi il m'a bloqué Geek & Fit a fait un post Un tweet Il est piqué du ton que t'as avec lui Mais c'est quoi le ton que j'ai avec lui Attendez on va en parler de ça On va en parler du ton parce que ça c'est quand même la plus grosse van qui existe Genre il est pas content de mon ton Geek & Fit a fait un tweet pour dire qu'il était pas de gauche Mais qu'il avait cette position Genre il était révolutionnaire ou je sais pas quoi Et d'un coup il met un autre Il met un tweet en dessous en disant que Mais lui il est pour l'autorité et l'ordre Il pense pas que tous les policiers sont mauvais Déjà il est Est-ce qu'on dit ça Il pense pas aussi que Il pense que pour stopper la criminalité Pour baisser la criminalité Il faut contrôler l'immigration Et il pense que la majorité des politiciens Sont trop gentils avec l'islam Tous les policiers sont mauvais cependant Non mais attendez Nous on critique l'institution policière Après qu'il puisse exister des policiers qui sont sympas Ok on s'en fout L'institution policière c'est ça qui nous intéresse Et donc moi je le repense sur un sujet Je lui dis ok tu dis que pour stopper la criminalité Pour faire baisser la criminalité La délinquance Il faut contrôler l'immigration Et ce que je fais je lui dis Mais est-ce que t'as des sources ? Je veux dire tu t'appelles Tout ce que tu fais c'est des travaux En plus juste avant tu dis Que tu es pro-science Kick and feed je parle à toi Parce que je sais que tu vas écouter Là je sais que t'es en train de me regarder On le sait parce que voilà Il y a rarement des personnes qui parlent de toi Donc pour une fois qu'il y a quelqu'un qui parle de toi Tu vas écouter Dans ton tweet tu dis que tu es pro-science Donc quand tu affirmes quelque chose Et que quelqu'un te dit Mais quelles sont les sources ? Comment ça marche ? Pourquoi tu t'énerves ? Je comprends pas pourquoi ça t'énerve ? En plus il fait un tweet Je sais pas si quelqu'un peut me renvoyer son tweet Parce qu'il m'a bloqué Parce qu'il est en mode Je ne cesserai de dénoncer la bêtise des gens Et bah alors ça te dérange quand on fait pareil avec toi ? Hein ? Ah là ça te plaît pas ? Alors on a Mais ça c'est un truc de zette Qui est incroyable La poutre, l'oeil Vous connaissez le truc ? Je continuerai sans vergogne à taper sur les opinions débiles de tout port Ça semble pourtant m'attaquer aux personnes Je sais pas ce que ça veut dire Mais moi tu as une opinion débile Je demande quelles sont les sources de tes opinions Sur quoi se base ton opinion ? Tu veux dire Ça me semble être le B à bas De quelqu'un qui se dit pro-science Tu affirmes quelque chose sans preuve en plus Sans preuve Je t'ai juste demandé Est-ce que t'as les preuves de ça ? Est-ce que t'as les preuves que Pour stopper la délinquance, la criminalité Il faut stopper l'immigration ? Sur quoi ça se base ? Et donc t'es en train de faire un lien Entre immigration et criminalité Mais comment ça marche ? Moi je veux bien Je veux dire Moi je veux répondre aux gens Qui me mettent des stats Et qui me disent Regarde Y'a un lien entre immigrés et délinquants Et qui te montre que En fait t'as beaucoup d'étrangers qui sont en prison Ou t'as beaucoup de noirs et d'arabes qui sont en prison Et donc moi la question que je leur dis c'est Comment ça marche ? Expliquez-moi D'accord on a cette stat Mais comment vous expliquez ça ? Moi je te pose la question kick and fit Si pour toi y'a un lien entre immigration et délinquance Comment ça marche ? C'est quoi ? Quand t'es immigré t'es plus délinquant ? Pourquoi ? Pourquoi quand t'es immigré Et en plus tous les immigrés Une certaine partie d'immigrés Quel type d'immigré ? Quel type de délinquance ? Quel type de criminalité ? Comment ça marche ? La mesure de la criminalité ? Comment ça marche pour attraper les criminels ? Pour attraper les délinquants ? Bref Lien immigration délinquance Ok Imaginons qu'il y a beaucoup plus d'immigrés dans la délinquance Comment ça marche ? Qu'est-ce que c'est le facteur explicatif que tu donnes ? Moi je suis curieux Moi je veux Parce qu'en plus moi ce qui m'abuse c'est que ça c'est pas un débat qui me fait peur Mais pas du tout Mais allons-y Expliquez-moi Expliquez-moi ce que c'est la raison Ça me saoule tellement les Z-YouTube qui veulent faire les malins en politique sans appliquer la méthode Z Mais c'est ça qui me fascine Et moi sur le ton Parce qu'il y a certains ils m'ont dit Ouais mais non mais oui Sam Geek & Feet il est pas content parce que tu lui parles mal T'as un mauvais ton et tout Geek & Feet Chez qui tu m'as dit de débattre ? Vas-y rappelle-moi chez qui tu m'as dit de débattre plusieurs fois D'ailleurs je ne sais toujours pas pourquoi Mais tu m'as incité à débattre chez quelqu'un Chez une certaine personne Plusieurs fois c'est qui ? C'est Jacques Lefou Jacques Lefou ? Je suis désolé mais il est assez méprisant avec ses autres Il aime bien se foutre de leur gueule Il aime bien se moquer d'eux Et t'es très content toi T'es très content qu'il y a Jacques Lefou Qui est assez méprisant Qui fait des leçons de morale Genre t'es bête Tu connais pas ta religion Tu as un abruti Faut que je te fasse de la pédagogie Je vais te parler calmement parce que t'as l'air bête Tu sais tu kiffes ça Il me semble T'apprécies ce contenu Vu que tu me dis d'y aller Alors pourquoi tu n'aimes pas quand c'est moi qui fais ça avec toi ? Quand c'est Jacques Lefou qui se moque des musulmans Toi t'es Trop bien trop Alors là il faut que Wissam y aille Wissam comme il est musulman il doit y aller Absolument absolument En plus c'est trop bien Regardez ces musulmans ils sont tellement débiles Jacques Lefou il se fout de leur gueule C'est trop bien Mais quand c'est toi Ah là ça a une autre saveur apparemment Et d'ailleurs au final Au final Geek & Fit Monsieur le Z là Monsieur le scientifique Monsieur j'aime les arguments et tout T'as réagi Comme les musulmans du TikTok de Jacques Lefou T'as réagi comme eux Tu sais pourquoi ? Parce que sur les conditions politiques t'es comme eux T'es un croyant T'es un croyant qui parle sans source Qui parle sans vérifier tes trucs T'es pareil qu'eux Mais c'est très bien Mais moi c'est les Z ça Ah vous êtes très fort Pour avoir du mépris envers les religieux et tout Mais vos propres croyances Quand est-ce que vous remettez en question Vos propres croyances ? Parce que d'un coup tu écris Non mais j'ai l'intime conviction Que pour stopper l'immigration Pour stopper la délacance Il faut contrôler l'immigration Ah bon ? T'as l'intime conviction ? Et elle te sort où cette intime conviction ? Comment ça se fait que t'as cette intime conviction ? Ça sort de ton cul ? Vous parlez des religieux qui sont Bernés par le discours religieux Et toi t'es pas Berné par le discours politique ? Là on n'a pas l'exemple parfait Que tu es dans une croyance Que tu n'as pas vérifiée Que tu n'as pas cherché Mais que tu as juste été influencé Par ton environnement Qui t'a donné des idées fausses en tête ? Moi je te pose la question Parce que vous êtes très malin Là dans votre TikTok Oh non mais c'est une croyance non vérifiée Oh non non alors bravo la religion Et quand on vient sur les sujets politiques Vous êtes pareil C'est ce que j'arrête pas de dire Là vous vous moquez des religieux Vous êtes tout autant des croyants Vous avez tout autant des croyances Que vous ne vérifiez pas Et vous êtes là là Avec votre certitude Alors moi c'est l'esprit critique Quel esprit critique ? T'as pris le truc T'as pris l'hégémonie de base Là dans les médias et tout T'as pris l'hégémonie du RN Des droitards et tout Qui disent Alors pour stopper la délacance Il faut stopper l'immigration Et t'es là Et tu viens faire le fier Et au final T'as réagi Comme les religieux Dont tu te moques Sur les TikTok de Jacques Lefou Quand je t'ai mis face A tes contradictions Quand je t'ai mis face A tes croyances Qui étaient invérifiées Et que t'étais incapable De répondre Qu'est-ce que t'as fait ? T'arraches quitte T'as dit De toute façon t'es nul De toute façon t'es un De toute façon tu me parles trop mal Et puis je te bloque Voilà L'arroseur arrosé J'ai envie de dire Quand ça parle de politique Alors là ils peuvent dire Les plus grosses conneries Non mais faut pas Faut pas leur dire Tes sources Parce que sinon ils s'énervent Les petits choux Ah non mais moi je suis désolé Gaïs Moi je suis comme toi Je continuerai sans vergogne A taper sur les opinions débiles De tous bords Et d'un coup En message il me dit Ouais t'aurais pu me dire en MP Mais comment ça Je t'aurais pu me dire en MP gros On n'est pas pote Je te parle jamais en MP Moi par exemple Quand tu voulais me faire chier Avec Jacques Lefou Tu m'as pas dit en MP Tu m'as dit en public Va débattre avec Jacques Lefou De l'islam Je sais pas pourquoi Mais va dé C'est-à-dire Quand t'as des contradictions Avec moi tu me dis Et quand tu affirmes publiquement Un truc aussi grave Parce que je pense Que tu te rends pas compte De la gravité de tes propos Est-ce que tu te rends compte Gaïs De l'atmosphère politique Du moment Est-ce que tu te rends compte De la droitisation Voir même De la fascisation Du moment Est-ce que tu te rends compte Que les idées xénophobes Réactionnaires Racistes On le vend en poupe Que là Que là Il y a des lois Liberticides Sur les immigrés Qui sont en train De détruire leur vie En fait Là on parle De la vie des gens T'as pris une position Qui est grave T'as dit Pour stopper la criminalité De la délinquance Pour la limiter Il faut limiter l'immigration Et tu as dit ça publiquement Pourquoi moi j'irais Te contredire en MP Mais c'était à toi De pas dire ça publiquement En gros T'as dit publiquement Je te réponds publiquement Là t'es pas muslim Moi je fais les rappels En privé Voilà Ok Mais là c'est pas Un rappel religieux Ok T'es pas muslim il me semble Donc je peux te le faire En public Je m'en fous Et encore J'ai pas parlé De son point de vue Où il disait Attends il disait quoi Toute la classe moyenne Est injustement Assommée de taxes D'impôts Non mais t'as tout le discours Je veux dire Geek and fit Gaïs On lit ton On lit ton trade C'est le discours classique Des droits tard C'est le discours classique Hégémonique Il est où ton esprit critique Sur ces sujets Où est-ce que t'as développé Un esprit critique Quand on lit tes positions politiques Tu t'es fait ton opinion Par toi-même c'est ça Ah c'est très facile De critiquer la religion Mais là Là on parle de politique On parle de trucs sérieux Il est où ton esprit critique Là t'as recraché La doxa dominante en fait T'as recraché Ce que disent les curés Qui sont Les responsables politiques Les éditorialistes Tout ça Y'a pas un mec de droite Qui va dire que pour limiter La délinquance Il faut limiter la pauvreté Bah justement Justement plus loin Il dit Non mais j'ai peut-être conscience Que les immigrés C'est aussi des hommes pauvres Bah alors si t'as conscience de ça Pourquoi pour toi La priorité c'est stopper l'immigration Plutôt que de stopper la pauvreté Et dis-moi Gaïs Donc t'es conscient Qu'il y a peut-être un lien Entre pauvreté Délinquance Tout ça Mais pour toi Il faut stopper Surtout l'immigration Mais alors là Je me demande Quelqu'un politique Quand on a le choix Soit de prioriser Sur la lutte contre la pauvreté Soit la lutte contre l'immigration Va choisir de prioriser La lutte contre l'immigration Hum Quelqu'un politique Fait ce choix Hum Je me demande Hein C'est bizarre C'est étrange Non mais je suis désolé Si je me fais un peu Si je fais un peu méprisant Mais ces gens là Il y a un moment donné Moi Hé Moi j'ai aucune pitié pour lui Aucune compassion Parce que moi Je regarde leur contenu Et je vois avec Jacques Lefou et tout Comment ils sont super méprisants Avec les muslims Super méprisants Avec des gens et tout Et bah j'ai le même mépris Y'a pas de soucis Vous voulez jouer à ça On va jouer à ça On va jouer à ça Moi je peux être aussi méprisant Alors moi je peux être Mais 15 fois plus méprisant que vous Geek & Fit Moi je suis ouvert à la discussion Je suis ouvert au débat Hum Moi je vais pas te proposer un débat Comme ça De visu Parce que c'est chiant Et T'es pro science Et moi je pense que quand on est pro science Les débats de visu Comme ça C'est un C'est pas ce qu'il y a de mieux Pour atteindre la vérité On va dire Et pour avoir un Un propos mesurément Donc moi ce que je te propose C'est de Tu t'exprimes sur ce que tu veux Un papier Une vidéo Comme tu veux Où tu démontres que J'avais tort Et que en fait tu as raison Que l'immigration Hum La délinquance Est causée par l'immigration Qu'il y a Il y a vraiment le lien entre les deux Et tu expliques aussi comment ça marche Hein Tu expliques comment ça marche Tu expliques pourquoi l'immigration Entraîne la délinquance Et que la solution Ce serait de stopper l'immigration Et moi je serais prêt à répondre à ça Par un article Par une vidéo Ça me semble faire Tu fais ta petite vidéo Et je Ton petit article Ou ton loi article Tu fais ce que tu veux Et moi j'y répondrai Je suis ouvert à ça On est bien là pour atteindre la vérité Non ? On est bien là ensemble Pour essayer de chercher Quelles sont les vraies causes Les mécanismes sociaux Qui régissent nos sociétés Non ? En tant que pro-science Ha 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 Je veux dire moi Je vais poser une question toute simple Geek and Fit Moi il y a des stats J'ai eu des stats De l'INSEE Qui ont montré que Tous les présidents français Étaient des hommes Pourquoi ? Parce que les hommes sont mieux faits Pour être présidents français La preuve C'est eux qui sont présidents à chaque fois Donc les femmes ne sont pas faites Pour être présidentes Vu qu'elles n'ont jamais été Présidentes de la France Ah Et pourquoi ? Parce que c'est des femmes Et pourquoi les hommes sont présidents De la France ? Parce que c'est des hommes Tout simplement Les stats sont là Les stats sont là 100% des présidents français Ont été des hommes Tout simplement C'est la seule explication Et blanc surtout bien sûr Mais là les gens Les gens qui disent CSC C'est parce que vous Vous avez une lecture de gauche Vous votre lecture de gauche C'est dire que Comme ils sont hommes Ils ont eu des privilèges sociaux Et là on est d'accord Sauf que dans une logique droite C'est Bah oui c'est les hommes On est fait pour ça en fait Les hommes on est fait pour ça On est meilleur On est charismatique On est des leaders C'est naturel en fait C'est l'ordre naturel des choses Alors que nous on va dire Bah non mais oui Il y a une explication sociologique à ça Il y a des mécanismes sociaux Qui font que Les hommes vont davantage Être président Que des femmes Mais c'est pas dû A une inégalité naturelle Sauf que les droits d'art Ça va être Bah oui c'est comme ça C'est l'inégalité Les hommes sont faits pour dominer Les hommes sont faits pour être leader Les hommes sont faits pour être des chefs Regardez les stats C'est comme ça Vous voyez la différence Donc c'est pour ça qu'on dit Ok il y a des noirs et des armes en prison Mais ça explique rien Qu'il y ait des noirs et des arabes en prison C'est un fait Voilà Il y a davantage de noirs et d'arabes en prison Maintenant quelles sont les analyses Que tu vas en faire Sur la délinquance Ok les immigrés sont plus délinquants Que les non-immigrés Mais quel analyse t'en fais ? Comment ça se fait ? Juste dire Les immigrés sont plus délinquants Tu n'expliques rien Tu dévoiles juste Un fait que Les immigrés sont plus arrêtés par la police Et plus délinquants Voilà Et donc Et donc Vous voyez ce que je veux dire ? Regarde un autre exemple Les filles elles réussissent mieux Elles réussissent mieux avant le bac Et les garçons ils réussissent mieux après le bac Pourquoi ? Bah parce que les filles réussissent mieux avant le bac Parce que c'est des filles Et les garçons ils réussissent mieux après le bac Parce que c'est des garçons Ok d'accord Mais c'est quoi l'explication ? C'est quoi ? C'est pas juste C'est dans leur gène C'est naturel C'est biologique Biologiquement les filles sont Faites pour réussir avant le bac Et pour échouer après le bac Tu n'expliques rien comme ça De dire qu'elles réussissent mieux avant Et qu'elles réussissent moins après Si tu donnes juste ça Tu n'as aucune explication Parce qu'elles transitionnent après 18 ans Oui Voilà Mathieu Ça par exemple Ce serait une explication de droitard Moi je sais que tu dis ça en rigolant Mais par exemple Il y a des droitards Ouais mais c'est les hormones Et nous les garçons On a la maturité Voilà quoi S'il veut qu'on rediscute Du lien entre immigration Et délinquance Criminalité Tout ça Qu'il ne fasse une production Un article Une vidéo Et je serais ravi D'y répondre Voilà Je pense que C'est une proposition Qui me semble juste Qui me semble apaisée Parce que ça te permettra De lire Sur le sujet Et de pouvoir construire Ton argumentaire Que ce ne soit pas Un piège en débat Direct Et que voilà Parce que les débats En direct En vocal Il y a d'autres raisons Que les simples arguments Qui font que tu peux les gagner Tu vois Donc voilà Et après moi J'y répondrai Ou alors Tu as le mec Tu as dit une connerie Et c'est tout En plus Franchement Je suis loin 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 D'être le plus rancunier C'est à dire que moi Dès que tu dis Que tu as dit une connerie Où tu dis que tu t'es trompé Je ne vais même pas Je ne vais pas te le rappeler Je ne vais pas parler Pendant 10 ans Je ne vais pas te le rappeler Non je m'en fous Moi aussi j'ai dit des conneries Et je suis revenu Des conneries que j'ai dit C'est tout Ce n'est pas grave On en dit tous des conneries Ce n'est pas la mort Le problème C'est de ne pas reconnaître Qu'on a dit une connerie Allez Sous-titres par Jérémy Diaz